Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois choses à faire pour guérir par vous-même les blessures émotionnelles. Une blessure émotionnelle, c'est une souffrance que vous vous infligez à vous-même. La plupart du temps, c'est votre cœur qui porte cette blessure, c'est votre cœur qui a mal, et votre esprit qui devient le couteau, qui perfore votre cœur, parce que votre esprit, il peut prendre n'importe quelle forme. Vous pouvez orienter votre esprit vers l'atteinte de vos objectifs, dans ce cas, il se transforme en pont, qui va vous aider à réussir. Mais vous pouvez également orienter votre esprit contre vous-même, vous dire du mal de vous, vous dissuader d'atteindre ce qui vous est cher. Dans ce cas, votre esprit, il vous porte vous-même un propre coup de couteau dans le cœur. Pour guérir une blessure émotionnelle, sachez qu'il y a un temps pour tout. Donc ne soyez pas pressé, ne partez pas forcément en croisade de « je veux guérir toutes mes blessures émotionnelles maintenant, parce que si c'est ce que vous voulez, c'est ce qui va se passer. » Et vous allez devoir revivre toutes vos blessures émotionnelles maintenant. Quand on revit une de nos blessures émotionnelles, on souffre et on ignore comment faire pour arrêter de souffrir. C'est quelque chose de nouveau. Il y a une de nos souffrances qui jusque-là était restée plutôt silencieuse, qui commence à devenir très puissante et qu'on ne peut plus ignorer. Donc vous revivez votre blessure émotionnelle, vous souffrez beaucoup. Et à ce moment-là, il devient nécessaire avec le temps de vous pencher sur cette souffrance et de réfléchir à comment faire pour ne plus avoir peur de l'abandon, comment faire pour ne plus avoir peur du rejet, comment faire pour ne plus être en colère, pour ne plus me sentir coupable, pour ne plus lutter contre moi-même. Toutes ces choses-là, c'est des blessures émotionnelles. Et il y en a un nombre innombrable et incalculable. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes trois meilleurs conseils pour arriver à vaincre vos blessures émotionnelles par vous-même, à les penser, à les apaiser et à ne plus jamais vous faire mal. On y va ! Les réflexes qu'on a quand on commence à souffrir à cause de nos émotions, c'est de chercher sur Internet, par exemple, ou dans des livres ou dans des conseils, la solution à nos mots, de chercher le remède. Mais ce dont on peut se rendre compte, c'est que très souvent, eh bien, on ne trouve pas le remède dans les livres. On ne trouve nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Même si d'autres personnes en parlent très bien sur Internet, en général, la réponse ne vient à nos oreilles, pas forcément de la manière qu'on l'a souhaité. Alors, quand vous vous retrouvez tout seul face à votre propre souffrance, que vous n'avez pas les clés pour arriver à mettre un terme à celle-ci, que faire pour trouver ces clés et pour inverser le processus de souffrance dans votre esprit ? Moi, je vais vous donner trois conseils. C'est ce que j'effectue personnellement. Je suis sophrologue et coche en développement personnel. Donc, je mets un point d'honneur à maintenir un état émotionnel aligné pour pouvoir aider les autres personnes à faire de même. Donc, c'est ce que je fais à chaque période de souffrance que je traverse. La première chose à faire, c'est une question que je me pose. Une question très importante, c'est celle-là qui va faire en sorte que j'arrive à mettre un terme à la souffrance. La question que je me pose, et je reste focalisé entièrement sur cette question, c'est comment je peux mettre un terme à la souffrance ? Comment je peux arrêter de souffrir ? Si vous vous posez une autre question, vous allez prendre un parti. Et lorsque vous avez une blessure émotionnelle, il y a de grandes chances qu'il y ait deux volontés contraires qui s'affrontent en vous. Que votre cœur ait envie de faire quelque chose, et que votre esprit ait envie de faire autre chose qui est totalement différent. Et dans ces deux volontés, vous ne savez pas laquelle suivre. Vous êtes partagé entre les deux. Entre lâcher prise et continuer. Entre concentrer vos efforts dans telle direction ou dans telle autre direction. Vous ne savez pas comment faire. Et vous luttez contre vous-même, vous avez mal. Du coup, pour savoir quelle partie prendre, quelle direction prendre qui va vous faire arrêter de souffrir, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester neutre à l'intérieur de vous. Essayez de regarder ce conflit qui se passe en vous, et de vous demander comment je peux mettre un terme à cette souffrance. Et de chercher des réponses pour ne plus souffrir. Essayez de ne plus souffrir en satisfaisant une de vos tendances contraires qui s'affrontent. Essayez d'aller dans une des deux directions qui s'opposent en vous. Et faites de votre mieux. Et si ça ne marche pas, essayez d'aller dans l'autre. Essayez de manière répétée. C'est justement là qui est ma deuxième clé. Tentez des choses. Mettez des actions en place. Parce que souvent, quand on souffre à cause de nos émotions, on reste là à cogiter et on n'agit pas beaucoup. On reste dans notre cogitation et on ne sait pas comment faire pour agir. On a peur de faire mal. On a peur de faire la mauvaise chose. On ne sait pas du tout dans quelle direction concentrer nos efforts. C'est du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est d'agir. Tentez des trucs. C'est peut-être difficile sur le coup, mais des fois quand vous n'avez pas la solution à un de vos problèmes, c'est important de tenter différentes actions. Même si au fond de vous, vous sentez que ça ne va pas marcher, essayez de les tenter quand même. Dans tous les cas, ça vous fera avancer. Si vous tentez quelque chose, si vous faites des actions, que vous vous mettez un petit coup de pied aux fesses, on va dire, pour vous pousser à agir dans des situations où vous n'avez pas envie d'agir, où vous n'osez pas trop agir, on va dire, mais vous sentez que ça peut peut-être être bon pour vous, peut-être oui, peut-être non, agissez. Dans tous les cas, soit ça va directement être positif pour vous, soit ça va être frustrant, mais au moins vous en saurez un peu plus sur les solutions qui marchent et les solutions qui ne marchent pas pour venir à bout de problèmes que vous rencontrez actuellement. Et la troisième clé, la troisième chose que je fais pour guérir mes blessures émotionnelles, c'est l'observation, la conscience de soi. J'observe mon esprit, je suis conscient de ce qui se passe dans mon esprit, dans mes émotions, et ça continuellement. Donc, je me demande comment je peux arrêter de souffrir. Je tente des trucs et je m'observe. Pour s'observer, c'est simple. Il ne suffit pas forcément de s'asseoir les yeux fermés et de regarder nos pensées passer. Moi, j'ai du mal à faire ça, ce n'est pas un truc qui match vraiment avec mon fonctionnement. Par l'observation de soi, j'entends être conscient de soi, conscient de vos émotions, conscient de votre souffrance, conscient des moments où vous êtes en train de lutter contre vous-même. Soyez conscient de quand vous vous en demandez trop, soyez conscient de quand vous êtes en colère, de ce que vous cherchez. Essayez d'agrandir votre conscience de vous, en fait. Mais le piège qu'il y a, c'est que les gens qui sont beaucoup dans l'observation d'eux, souvent, ils peuvent tomber dans l'extrême, dans la sur-observation. Donc, on ne fait que s'observer, on ne fait que se regarder, mais on n'agit pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous conseille aussi d'agir. Demandez-vous comment arrêter de souffrir. Ça, c'est l'intention de base. Et ensuite, faites le mix entre observer, action, observer, action. Et regardez les conséquences de vos actes, et ainsi de suite, et vous allez finir par guérir ces blessures émotionnelles. Ne vous demandez surtout pas est-ce que je peux arrêter de souffrir ? Mais plutôt, comment je peux arrêter de souffrir ? Je vous explique pourquoi. C'est de la logique pure et dure. C'est vraiment de la physique, des maths, tout ce qu'on veut. Si vous vous demandez est-ce que je peux arrêter de souffrir ? Votre intention, votre question, vos pensées, elles vont s'orienter sur est-ce que je peux arrêter de souffrir ? Oui ou non ? Elles vont peser le pour et le contre entre les oui et les non. Et le plus de probabilités. Du coup, à aucun moment, quand vous faites ça, vous êtes en train de résoudre votre problème. Vous vous demandez juste puis-je le résoudre ? Oui ou non ? Et il ne se passe rien. Si vous vous demandez comment je peux le résoudre, vous allez tenter des trucs. Et vous allez juste chercher un moyen qui va faire en sorte que ce soit possible. Et ça va être possible. Ou du moins, en faisant ça, vous augmentez vos chances que ce soit possible. Parce que vous n'êtes plus concentré sur le oui ou bien non, mais vous êtes concentré sur l'action. Qu'est-ce qui va faire que tout change ? Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider les personnes qui traversent des blessures émotionnelles. Parce qu'on en traverse tous à plusieurs moments de notre vie. Moi, je ferai d'autres vidéos sur les différentes blessures émotionnelles. Et je vous donnerai cette fois-ci des clés pour les penser. Des clés pour arriver à vous sentir plus légitime. Pour arriver à ne plus avoir peur de l'abandon, ne plus avoir peur du rejet, de l'humiliation. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez. et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Je consulte en ligne par téléphone ou par Skype ou à mon cabinet. Vous pouvez me contacter. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette même vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et ménagez votre petit cœur. C'est important. Sous-titrage ST' 501